Yo mes chers mounikers, c'est OVZENUM, le sporteur d'est monaco depuis 2003 de passer une vidéo depuis petit, comment allez-vous ? Bah écoutez comme d'habitude pour ma part ça, super ! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo spéciale. Là actuellement je suis au resto japonais, d'accord ? Donc je vais essayer d'être un petit peu plus de chalm. Voilà, pour une nouvelle vidéo de dégustation tout simplement, une vidéo, ce genre de format le plus demandé par tout le monde. Parce qu'à chaque fois que vous me voyez, à quoi une vidéo dégustation, vidéo dégustation japonais, c'est tout tralala, et bah vous êtes servis les amis. Donc avant d'attaquer la dégustation, je vais vous montrer les produits, d'accord ? Là vous avez les tempura au poulet, ça c'est une churie. Ensuite il y a le sush... non c'est... ah non c'est le maki, ouais pardon, au concombre. Ensuite le rolls au thon épicé. Et ensuite bah il y a les sashimi, dorade, non c'est mackerel. Ensuite il y a la dorade, et saumon. Donc sans plus attendre, je vais attaquer la dégustation. Au passage je vais prendre une petite sauce. Alors je ne sais pas si c'est la salée ou sucrée. Ah je me suis mis sur moi. Ah c'est la salée. Ça tombe bien la salée, c'est celle que j'aime. J'en ai encore. Voilà, là j'en ai assez. En tout cas, j'attaque. Avec les petites baguettes. Je vais goûter ça à le rolls épicé thon. C'est une... ah ouais c'est une churie. On sent bien que c'est épicé, mais ça va c'est pas fort. Encore heureux. Je vais attaquer d'abord le petit céleri. Je crois que c'est du céleri il me semble, je ne sais pas. Ça, ça se marie bien. Pour accompagner les sushis, les makis, les rolls. C'est vraiment excellent. Là j'ai bien tout terminé. Là j'ai bien tout terminé. Vous avez l'air d'aimer la petite vidéo dégustation, non ? Excusez-moi, il y avait une petite dame qui vous regardez. En mode... ça a l'air d'être pas mal. Bon, allez, voilà j'ai fini le petit céleri. Ensuite, là j'ai le sushi à la dorade. J'ai jamais goûté, ça a l'air d'être excellent. Franchement c'est excellent, ah ouais. Franchement, je vais vous dire une chose. La nourriture asiatique, surtout de type japonais, c'est mon délire. C'est mon plus gros péché mignon. Ah ouais, c'est dingue. Ah oui, j'ai oublié de dire. Ce plat est composé de 6 spécialités. Ok ? Et lorsque vous allez dans ce restaurant, au comptoir du Jap, vous avez la possibilité de faire 3 à 6 compositions. Je vous explique un petit peu le concept pour ceux qui ne savent pas. Pour les sushis, vous avez deux pièces. Ensuite, les sashimis. Tout ce qui est, par exemple, les maquereaux, les saumons, les thons, les tataki, à savoir, comment dire, les tataki, c'est les saumons ou thons mi-cuits. Ça c'est vraiment une tuerie. Et en sushi, rolls et californien, sexy pièces. Voilà. Ah oui. J'ai oublié, il y a l'espèce de gingembre japonais. Ça c'est vraiment une tuerie. Je vais mettre un petit peu de wasabi. Vous savez, ce genre de petite dose comme ça là, juste ça, ça vous arrache la gueule. Là, ça m'est une opération suicide, opération kamikaze. Ouais, suicide. Allez, j'attaque. Ça va, je ressens pas. Par contre, pour les sashimis, c'est le bordel. Ma crosse, c'est vraiment excellent. Allez. Je prends une petite dose de wasabi. Comme vous voyez, je suis pas un grand spécialiste de baguettes. Pourtant, j'en mange du jap. Ah, ça me cape un peu le nez. Moi, ça va. Je voulais dire, tempura. Le tempura au poulet. Avec la sauce wasabi, c'est... Ça tue. Allez, je vais faire une opération kamikaze. Ce genre de dose de wasabi. Je sais, c'est du suicide. Avec le rolls épicé. Non, pas le rolls. Le maki. J'arrête pas de confondre maki, rolls et... Enfin, maki et rolls, pardon. Encore les sushis, ça va. Je disais, le wasabi. Avec le thon au piment. Le piment, il est pas fort. Mais à mon avis, ça risque d'augmenter le volume. D'un coup, je vais tremper un petit peu dans la sauce. Ça dégage le nez, hein. Oh, ça tue. Ça va, ça tue un petit peu. C'est pas tout, mais... Là, j'ai beaucoup attaqué le rolls. Non. Sui au thon. Au concombre, c'est vraiment excellent. Je suis d'aise. Le serveur qui me demande si c'est bon. Qui fait signe si c'est bon. Là, parce que je vais vous raconter un petit truc. En fait, vous voyez, quand je lui ai dit que j'allais faire une vidéo dégustation aussi, je n'osais pas. C'était l'année dernière. Parce qu'à la base, je devais faire une vidéo dégustation. Mais comme il y avait beaucoup de monde, comme c'était à l'intérieur, je n'osais pas parce que j'étais un peu timide. Sinon, généralement, je ne suis pas timide pour faire les vidéos. Quand c'est devant tout le monde, genre par exemple à la Paris Games Week, des événements culturels, ça va. Mais par contre, quand c'est dans les lieux publics, à savoir les restaurants, les bars, je perds tous les moyens. Là, je suis droit. Je disais que j'allais faire une vidéo dégustation. Il a dit qu'il ne fallait pas y citer. Parce que j'avais le droit. Je lui ai dit que je sais, mais bon, j'étais timide. Et là, je reviens ici, cette année. Il me reconnaît. Il me dit, ça va, les youtubeurs, chaud pour une vidéo dégustation. Je lui ai dit, on va voir. Et là, je leur dis, ouais, je suis timide. Je suis timide quand je suis devant tout le monde. Mais sinon, en général, je ne suis pas tant que ça. Je veux bien détailler que durant les événements culturels, ça ne me posait pas de souci de faire des vidéos devant tout le monde. Mais là, tout ce qui est, comme je l'ai dit une fois, bar, restaurant, là, ça me pose souci. L'avantage, c'est que quand on prend 6 spécialités, ça ne cale pas. Ça ne cale pas. Tant que ça. On n'a pas du mal à finir. Vous savez, genre, tout ce qui est kebab, tacos. Genre, ça prend tellement consistant qu'on a du mal à le finir. Tandis que ça, ça va assez léger. Si, on va ça. Un peu de macron. Un peu, dudes. Un peu carré. Un peu tournés surnes. protège donc c'est excellent de ouf il me semble que le poulet en courrage j'avais pris ça dans ma dernière vidéo dégustation japonaise il me semble que mes tempura quand j'ai goûté ça pour la première fois j'ai halluciné c'est excellent c'est une tuerie là c'est toujours excellent c'est toujours une tuerie un petit poulet croustillant bien pané hum une tuerie allez j'ai fini vite fait la sauce hop il ne reste plus que deux pièces c'est du tempura voilà et j'ai terminé ce fameux ce fameux hop voilà voilà enfin terminé un régal un régal franchement un régal le truc japonais c'est juste excellent j'adore hum hum ah ouais ça la bonne coulence dans la gorge hum petit jap bon voilà la vidéo s'achève ici ainsi que que le repas voilà j'ai tout fini bon par contre désolé je filme avec la caméra avant je sais que c'est pas évident voilà tout est parti dans mon estomac en espérant que cette vidéo vous plaira si c'est le cas comme d'habitude vous connaissez la recette pouce bleu mon gars vous commentez vous abonnez n'hésitez pas à partager et aussi à me suivre sur les réseaux sociaux tout ça ça se passe en description très bien mes chers mon gars c'était vous un homme le supporter laisse monaco depuis 2003 elle peut assigner les jeux vidéo depuis petit et on se dit à la prochaine pour d'une nouvelle vidéo salut et daguer mon égoût c'est parti c'est parti c'est parti